Pouvez-vous nous parler du titre de chargée de projet e-tourisme ? Alors ce titre a été mis en place par Office de Tourisme de France depuis cette année. Il permet de valider un niveau licence pour avoir une qualification professionnelle au niveau du e-tourisme. Donc c'est une reconnaissance des compétences de notre travail et ils permettent de gérer en fait plusieurs missions sur tous les aspects des projets e-tourisme qu'on peut mener dans une structure. C'est aussi l'évolution naturelle du rôle de l'animateur numérique de territoire. Quelles sont vos missions concernant ce poste ? Alors mes missions sont diverses, mais elles ont toutes pour but de faire la promotion touristique du territoire par le numérique. Ces missions en fait elles sont déclinées en quatre champs d'action. Donc le premier champ d'action ça va être sur la stratégie numérique de la structure en lien avec la stratégie marketing globale. Puisque elle fait partie intégrante de cette stratégie. Ça va être également dans un deuxième temps de créer des outils. C'est-à-dire le site internet de destination. De pouvoir aller sur des applications aussi pour rendre plus visible la destination. Gérer toute la partie webmarketing avec les réseaux sociaux, là aussi la e-réputation. Et bien sûr la partie accueil numérique sur les lieux d'accueil en bureau d'information touristique. On a également donc sur la troisième mission, le troisième champ d'action, l'accompagnement des prestataires. Donc là c'est l'animation numérique de territoire, l'accompagnement des prestataires dans la visibilité, dans leur visibilité pardon sur internet. Et la dernière donc c'est la veille stratégique, que ce soit pour la structure ou pour les prestataires touristiques, qui permet de voir les évolutions qui se font sur internet pour être au plus proche des attentes des clientèles en termes de recherche de vacances. Merci. 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 Merci.